bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congola tv nous sommes les dimanches 5 mars 2023 bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale à croqu'il voilà on va y revenir c'est pour mille et six jours fait qu'on va devenir mais on commence par cette actualité les députés nationals et d'où a mangatou tujiji en cas devant la haute cour militaire pour trahison atteinte à la ciréité de l'état participation à un mouvement insurrectionnel association des malfaiteurs et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline on a suivi un reportage de mon confrère de l'armée est ce soir vous savez avant d'arriver même là où mbosso avait dit cela et mon jour il ya un téléspectateur qui l'avait dit qu'il ya certains élites qui seraient comme plus avec des groupes de groupes armés voire même ces terroristes en 23 bon personne n'avait cru aussi je suis peut revenir un peu sur ce qu'avait tenu joe biden qu'on appelle mbosso coria le président de l'assemblée parfaitement ça se montre qu'il avait raison on n'avait pas crée on n'avait pas crée puisque et effectivement on ne pouvait pas les croire puisque ils ont beaucoup de blagues dans l'assemblée nos députés ne travaillent pas comme comme les députés devraient travailler vous voyez alors et maintenant aujourd'hui ça fait mal au coeur lorsque vous avez été élu par ces citoyens qui sont maintenant aujourd'hui victime des atrocités de 023 et comprendre que c'est la personne qu'ils avaient élue qui complote contre eux vous voyez aujourd'hui à massis il ya il ya un calvaire des vaches sont sont volées du jour au jour d'autres va sur qui on tire inutilement et puis comprendre c'est un député national c'est quelqu'un à qui ils avaient confié leur voix c'est qu'ils complotent contre effectivement edouard mangatoutchou c'est le propriétaire de la société smb qui est une société si on peut dire importante ici au nord qui vous aussi puisque on dit on dit c'est une société industrielle quoi que ça c'est pas visible ça c'est dit seulement dans des papiers c'est une société industrielle mais qui n'est pas industrielle dans les vrais faits puisque ce sont les créateurs artisanaux qui leur fournissent des minerais vous voyez et comprenez si on peut revenir encore un peu en arrière c'est dans la base de cette société minière smb appartenant monsieur edouard mangatoutchou qu'on avait découvert notre cache d'armes vous voyez où c'est à massis c'est toujours à roubaïa c'est lui effectivement dans sa résidence à roubaïa et aujourd'hui effectivement vous avez vu des vidéos qui circulaient il y avait des pkm des lance-roquettes des roquettes des ak-45 c'était une multitude de munitions bon nous ne savons pas parce que c'est un ancien rébelles pour préciser nous ne savons pas si ces armes remontent de l'époque il était dans la rébellion il était dans l'rcd c'est un dépais vous voyez non il faut que nous soyons clairs nous ne devons pas craindre les gens pour ne pas dire la vérité et c'est effectivement vous savez comment est-ce qu'ils ont été nommés en cascade comme sénateurs comme députés en 2000 en 2006 juste après après l'histoire de 1 plus 4 vous voyez et il avait un poste très important dans 1 plus 4 effectivement alors c'est que nous pensons nous autres que ça doit ça doit pousser tout le monde à une bonne réflexion et comprendre normalement quel genre d'autorité que nous avons quel genre de députés que nous avons et que nous devons définir notre destin une fois pour toutes mais aussi nous demandons que justice soit faite s'il s'avère qu'il est coupable d'après tous ces indices qui ont été découverts s'il s'avère qu'il est coupable nous demanderons que justice soit faite et qu'il soit poursuivi comme tout autre citoyen comme on est c'est une député nationale et là des immunités c'est pourquoi nous disons que justice soit faite on ne peut pas protéger un partenaire des rebelles tout simplement puisqu'il a des immunités non je ne refuse pas mais voilà maintenant c'est ce peuple qui est victime aujourd'hui vous voyez c'est est ce que vous allez me dire que si tous citoyens de massissi puisqu'il a été élu à massissi si tous citoyens de massissi savaient ces histoires est ce qu'ils pouvaient lire edouard mangachoutchou non c'est que nous et d'ailleurs nous réclamons que ce procès soit transmis en direct effectivement que c'est tout à fait la cour militaire c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est bien clair et d'ailleurs la loi exige que tout procès soit public lorsque ce procès ne peut pas créer des problèmes ce procès doit être normalement public un défaut médiatiser et non médiatiser ça fait partie aussi de la publicité de procès c'est que nous exigeons que la haute cour militaire puisse rendre ce procès public d'une manière effective et lorsque nous compatriotes de massissi puisse aussi suivre ce procès comme on suivait le procès sans jour puisque ça doit être aussi pédagogique à tous citoyens qui pensent que comme j'ai telle ou telle autre immunité je ne peux pas être poursuivi non il n'est au-dessus de la loi et nous demandons de poursuivre encore ces recherches et voir si on ne va pas tomber sur d'autres mais même une chose vous nous pas vous nous dites des des vidéos retrouvés dans sa résidence de massissi mais dans un reportage qu'on voit sur les réseaux sociaux on a vu également d'autres éléments munitions c'est pas autre effet militaire qu'on a retrouvé dans sa résidence de kinshasa c'est ça oui c'est tout cela comment on appelle ce sont des faits qui constituent des preuves vous voyez c'est que nous attendons voir comment est ce qu'on va ramasser d'autres ça ne vous en faites pas dans le sens où il est même écrit il est même incriminé d'avoir incité les militaires à commettre des bavilles vous savez qu'il ya encore des morts ici dans des morts qui a gommé à moi que ces gens ont été intéressants que nous les sachions mais vous savez que la police qui est mise à sa garde à roubaïa tire sur les civils inutilement vous voyez si les civils inutilement les gens venaient de faire des gens dans la morgue ici à l'hôpital charité vous voyez vous pouvez y aller demander combien de ces victimes qui ont été là bas c'est que il ya beaucoup de faits et nous demandons que tous ces que tous ces faits soient constituer et les remettre à la haute cour militaire avec tous ces charges tous ces griefs qui pèsent contre lui qui risque notre député non il risque soit une peine de mort bien une peine capitale non attention lorsque lorsque oui c'est pas applicable mais la peine capitale est applicable vous voyez et il peut être condamné à perpétuité bon peut-être peut-être qu'ils vont nous attendre voir comment est que ces avocats vont les défendre puisqu'il est de plein droit de défendre tous citoyens vous voyez et il est de plein droit ici oui non c'est pas grave en droit c'est là il ya beaucoup de charges oui mais qui peuvent tomber être balayés par ce conseil vous savez pardon alors mais pour nous nous sommes dans le sens où c'est la défense et la sécurité qui est en jeu vous voyez c'est que nous on ne peut pas se fouiller à des choses inutiles tout simplement parce que tel ou tel autre a des imunités non alors qu'il s'agit de la défense nationale c'est la vie de tout citoyen qui est en danger vous voyez si vous pouvez partir maintenant la amassissi vous allez voir que les gens tout le monde n'est pas au courant vous voyez ils ne sont pas au courant de ce qu'on a vu dans sa maison à qui chasse à ce qui attendent voir et on laisse la justice de bien faire son travail c'est que nous ne voulons pas qu'il ya des interférences politiques dans ces dossiers puisque ça c'est dit que lorsque la la politique entre par la grande porte le droit n'est pas ce qui parle la petite fenêtre vous voyez mais cette fois ci nous voulons que ce procès soit un procès pédagogique qui doit éduquer tous les politiciens congolais et tous les citoyens qui pensent que comme je suis ami de tel fils de tel mon père a telle histoire je dois badiner avec la défense nationale maître espoir non je ne le suis pas encore nous ne sommes qu'au bas de l'université je vois tu maîtrises certaines notions des droits non nous ne sommes qu'au début nous devons c'est un devoir effectivement je suis un privatiste privatiste à devenir mais c'est un devoir de tous activistes de bien maîtriser la loi c'est un devoir ouais nous nous y allons avec pompe bon c'est un peu rigolo merci espoir on parle macro c'est vraiment sa visite c'est vrai ça la ligne et au pays très commenté sur les réseaux sociaux les prêts de presse on a suivi sa discussion avec le président c'est ce que dit à une vidéo et une photo qui est devenue virale si les réseaux sociaux nous voyons le président c'est que dit pointe du dole est tout puissant macron s'il faut le dire comment vous avez commenté comment vous avez commenté disons à l'échange de c'est que dit quand vous parlez d'abord du tout puissant macron c'est le tout puissant c'est qu'elle est le tout puissant c'est qu'il dit les deux personnes tout puissant les tout puissant s'appelle dieu le père créateur celui qui avait créé nos ancêtres et celui qui avait créé cette heure c'est que ce sont des humains et entre eux personne est tout puissant non ça il faut préciser nos téléspectateurs mais quand même j'aimais la réaction de qui qui le nom m'a dit je n'ai plus parlé de lui voilà alors j'aimais quand même la réaction de monsieur tisekedi de même que j'aimais aussi aussi la réaction de l'homosexuel monsieur manuel macron alors il faut appeler les chiens par son nom ça c'est sûr restons d'une manière d'accord bon d'accord alors effectivement effectivement je ne refuse pas c'est pourquoi elle a été accueillie à kishasa quoi que la jeunesse est opposée ce que vous avez vu c'est alors voilà alors j'aimais la réaction de ces deux présidents je vais commencer d'abord si le président français il a dit pendant 60 ans vous n'avez pas réussi à faire respecter beaucoup de choses voilà c'est là où moi je veux je vais m'atteler pendant 60 ans vous n'avez pas su maîtriser votre souveraineté nationale ni votre sécurité et défense là il a totalement réseau mais c'est que les gens ne comprennent pas ils pensent qu'ils disent à tout simplement à tisekedi non il dit c'est depuis tout le chef d'état après l'assassinat après l'assassinat de monsieur l'oumouba mérite patrice l'oumouba il parle de toutes nos autorités c'est là qui était ministre dans ce pays c'est là qui était gouverneur dans ce pays c'est là qui était chef d'état dans ce pays pendant les 60 ans et les gens se contentent puisque comme c'est le mandat de tisekedi il a dit c'est ce qu'il dit c'est le nom il a dit ça à toute autorité dans ce pays il comprit même les citoyens lambda il comprit même les chefs d'avenir il comprit même les brougoumestres il comprit même nous c'est qu'il a dit ça à tout le monde mais aussi les niveaux diffèrent maintenant vous voyez c'est que mon niveau d'assurer la souveraineté nationale et internationale de la rdc c'est très différent de celui du chef de l'état c'est très différent de celui d'un chef d'état majeur c'était différent d'un général surtout nos généraux à trois étoiles ils ont été nommés en cascade surtout non je ne sais que c'est là qui nous gouvernent vous voyez c'est que notre niveau et le niveau de cela qui nous gouverne c'est très différent vous voyez et aussi il a il a essayé aussi de parler sur des élections et je crois qu'il a été recadré puisque maintenant c'est là où je me recommencer sur le propos de notre chef de l'état du président il a été ferme et clair aussi lorsque nous sommes agressés nous vous disons que nous sommes agressés mais personne ne veut intervenir mais lorsqu'il y aura des histoires c'est là où vous allez dire que non ce sont des élections biaisées des élections moi je vis hier d'anti ce qui dit c'est pas un chef de l'état mais un révolutionnaire africain vous voyez puisque nous sommes sur des lignes de front nous nous battons contre le néocolonialisme de l'afrique effectivement nous nous battons contre le néocolonialisme et nous nous battons pour la souveraineté de la rdc nous nous battons pour la sécurité de la rdc c'est que hier il y avait un révolutionnaire qui est au four et au moulin vous voyez c'est vraiment il s'est qui est dans un militant de la rdc alors mais nous ne voulons pas seulement que ces combats restent mal là bas non nous devons dans le sec disent les voisins ou bien nos ennemis mais nous devons voir qu'est ce que nous devons faire qu'est ce qui revient à notre responsabilité et c'était je crois les propos de manuel quoi que c'était il a parlé ça avec dedans mais ça nous interpelle c'est impossible que les étrangers puissent venir nous protéger c'est impossible ça ne peut pas arriver vous voyez c'est que nous devons nous constituer chez nous nous devons accepter nous même de créer notre circuit et défense de la sécurité c'est que d'après tout même si les étrangers viennent qui doivent nous aider mais nous devons d'abord nous même comprendre que nous avons un devoir de nous sécuriser il a dit de ne pas chercher les coupables ailleurs oui c'est les coupables c'est chez nous lorsque les députés sont arrêtés comme ça d'être des complices avec des rebelles voilà les coupables à l'intérieur vous voyez c'est que les gens nos autorités plupart entre eux n'ont pas cet amour de la patrie lorsque vous donnez un député par exemple 35 mille dollars et un militaire 100 dollars est-ce que ça vous avez réfléchi non là vous réfléchissez pas c'est que toute autorité que nous devons avoir comme chef de l'état doit d'abord réfléchir si la défense imaginez si on donnait aujourd'hui à un militaire n'en fiche qu'à 500 dollars n'en fiche qu'à 500 dollars les derniers militaires n'en fiche qu'à 500 dollars tous les jeunes vont se déverser bon le sérieux problème sera aussi que les jeunes vont y aller à cause de l'argent non pas à cause de 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 non pas à cause de de la patrie c'est pas cause voilà l'esprit patriotique oui c'est que dans chaque nation il y a si on peut prendre l'exemple même des états unis même de la russe de la russie même de la chine même à l'afrique aussi faut citer non en afrique on peut parler aussi du nigéria on peut parler aussi de l'egypte vous voyez on peut parler aussi non on peut parler aussi du mali on peut parler aussi de la burkina façon c'est qu'il ya cet amour qu'on connaît clique d'abord au sein de la jeunesse mais lorsque il ya puisque chez nous nous sommes l'unique pays et aussi les rwandais il faut le dire l'unique pays où on est riche on est riche on est pauvre on est pauvre puisque la pauvreté encore au rwanda c'est grave ici chez nous mais normalement nous ne pouvons pas voir l'amour de la patrie tant qu'il ya un groupe des gens qui bouffe la richesse de la rdc il ya un groupe des gens qui ont touché des fils qui aient des armes qui ont fait quatre ou cinq rôles dans des fermes comme ça là des pompages des sites faciales ils sont colonels ils sont général qu'ils ne savent même pas écrire leur nom et c'est eux qui ont les moyens de la république et que nous autres nous souffrons vous voyez c'est très grave et cela ne peut pas inciter que les gens aient cet amour c'est que le chef de l'état s'il aura le deuxième mandat et si c'est ici non je veux pas j'ai comme je l'ai toujours dit je n'influencerai jamais nos téléspectateurs et nos compatriotes nous devons tout simplement nous devons tout simplement analyser d'accord nous devons simplement analyser à qui fait tel ou tel autre chef qui fait quoi qui a fait quoi et qui nous devons confier c'est lui qui va venir c'est lui qui va venir ou bien c'est lui qui va continuer il doit réfléchir sur le partage équitable des ressources latinaires je sais que tu vas faire des sommiers pour son deuxième mandat mais analyse un peu cette petite vidéo là on voit l'échange de qui c'est qu'est dit et manco je sais que tu es un peu pointé du doigt au président français je l'ai dit vous savez les africains pouvaient s'agémer des fois les européens non les choses les choses changent nous sommes les personnes de l'humanité en principe c'est l'afrique qui était la toute première civilisation à travers l'Egypte antique vous voyez et nous avions été divisés saucissonnés et c'est comme ça qu'on a perdu notre puissance africaine mais attention les nanas cofres existent encore les pharaons existent encore et nous voyons quand même comme je l'ai dit hier tu sais qu'il dit je n'ai pas vu en lui le chef de l'état congolais qui similie souvent devant telle ou telle autre personne vous vous rappelez de la photo qui avait fait encore qui était devenu encore viral sur les réseaux sociaux et même une vidéo quand macro avait un millier tu sais qu'il dit vous l'avez vu et hier c'est pas je ne l'ai pas vu un président qui doit similier sous normes internationales puisqu'il a dit vous devez considérer les africains non plus les paternalismes et vous devez nous aider c'est pas l'aide qui doit rester demeureux l'aide qui doit exister pour toujours non vous devez nous aider c'est dans le même cadre de son système les gagnants gagnants c'est qu'il a toujours proposé et j'ai vu quand même il ya ce courant qui arrive si c'est un courant l'humumiste encore qui veut naître en afrique je ne sais pas non c'est pas ce qui dit ce qui fait partie de cela puisque nana cofo existe le président ghanaya qui l'a toujours dit nous a nous voyons le président nigérien qui l'a toujours dit aussi que les africains doivent comprendre que nous devons être une puissance et nous devons plus attendre l'aide qui doit venir de là c'est que tous les présidents africains devraient et même les leaders africains comme j'ai vu kemi se bat aussi non quand même c'est n'est que les sportes de ses occidentaux ce qui nous a tout simplement touché dans les propos de monsieur macron les congolais n'avions pas ici que les gens voulaient des macron mais nous nous les disons nous on les savait c'est pourquoi nous on s'opposait à son arrivée vous voyez et nous on les savait nous on attendait il dit qu'il avait et il dit avoir obtenu en tout cas non mais c'est celle fait n'est pas pour nous un besoin non n'est pas pour nous à négocier non nous sommes agressés chez nous vous voyez et c'est laissez pas laisser celle fait que nous nous voulons nous voulons la fait que la guerre puisse finir une fois pour toutes et je vous dis ces gens qui nous disent que non il ya ce seul fait ce sont ces mêmes gens qui avaient soutenu les massacres au rwanda vous voyez c'est et qui avait orchestré ça ce n'était pas les rwandais et même qui s'étaient battus contre eux non c'est la france qui avait armé telle couche et désarmé telle autre couche et d'y passer au congo vous voyez alors et c'est la france qui avait fait consommer au monde que non on a massacré les tours c'est les routes qu'on avait massacré puisque chez eux qu'on avait raconté on les avait massacrés alors alors on finit par ici parce que nous restons avec une minute fallit la nuit avec ma croix banda d'une forte mobilisation pendant qu'il faut rappeler que l'artiste congolais games aurait en tout cas décliné cette offre et devenir avec ma croix kinshasa mais fallu il a sauté sur l'occasion ça doit interpeller tout le monde je crois qu'il fallait chercher les financements pour sa fondation comme il cherchait déjà pour sa fondation qu'est-ce qu'il devait faire vous savez fallu fait partie aujourd'hui des grands mondialistes et cela ne peut pas nous étonner et même games aussi aurait décliné ça moi je crois aussi ça il ya aussi d'autres caricatures que messieurs guillem si cherchait mais ça doit ça doit interpeller tous citoyens congolais ça doit ça doit interpeller mais j'aime la musique des fallis c'est si mais cela n'avait pas dit non cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec tous les warriors non c'est pas tous les warriors fally il n'a il n'a il ya un message un peu pas j'ai représenté l'équipe de cela avec qui nous avions brûlé les drapeaux français et nous sommes sûrs et c'est puisqu'on nous a signalé que les drapeaux rwandais se trouve encore au niveau du baie des jeunes mais aller à l'intérieur nous irons chercher ces drapeaux là bas qu'on va aussi les brûler c'est que les gens encore se préparent on va encore le faire nous n'avons pas d'autre choix alors la présence de messieurs macro à bandal je crois ça ne peut pas nous étonner ça ne peut pas créer débat falli c'est une star et falli ne cherche que les vieux puis simplement il cherche tout simplement aussi à s'étirer cette sympathie mais je crois qu'il a fait passer aussi les messages je crois pas qu'il est parti avec lui sans lui dire que chez nous ça ne va pas vous voyez oui je sais ça ne va rien changer mais quand même ça a interpellé son ami son ami macron c'est que chez nous nous devons quoi que ça c'est dit chez nous en soit il qui baie à nani kamoutou vous voyez macron c'est un étranger falli c'est nationaliste et nous devons merci beaucoup effectivement fachimouanakine morto atika réplique na défaut macron ah les réseaux sociaux mais bon c'est pas question des réseaux sociaux fachimouanakine morto atika réplique na défaut macron alobi fachiméplique tina apé qu'ici non ça c'est 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 tout à fait c'est tout à fait normal moi moi je crois les compatriotes qui a écrit ça c'est dans l'histoire ça n'est jamais vu à part à l'époque de l'oumouma où l'oumouma répondait farouchement à ses colons qui occupent à ses colonisateurs belges et nous avions vu ce qu'il dit aussi il a fait mais comme je l'ai dit on peut pas s'arrêter simplement à ça seulement non mais c'est un signal fort oui c'est un signal fort ça on ne refuse pas on doit voir aussi dans ce cas du macron qui nous a interpellé ce que nous devons voir aussi notre devoir et ça nous interpeller aussi à la population à d'une manière générale à tous citoyens congolais on a suivi toutes les communications partout macron a passé en avant on a vu je crois au gabon là où il était assis avec le président il est très souffrant d'ailleurs c'est à l'île bongo je crois comme à lui il était toujours silencieux devant les jeunes qui posaient des questions à macron il faisait qu'il applaudit on a vu en angola même chose au congo mais à quelque chose ça c'était chaud non vous savez nous n'avons pas une même histoire entre les gabonais les brazzavillois et vous savez que la france en tout cas elle est sous pression dans l'afrique des je crois à l'afrique de l'ouest et centrale ça commence aussi non non c'est dans l'afrique de l'ouest du coup la france veut venir chercher maintenant comment se faire à soir dans l'afrique vous savez la rdc n'est pas quand même à son bon terrain vous savez pourquoi la france soutient le rwanda à 100% vous voyez et nous sommes victimes de notre voisin mabé vous voyez et lorsque toi qui soutient tel tu veux venir t'abriter ici chez nous mais nous ne pouvons pas accepter nous voulons d'autres partenaires qui ne sont pas partenaires avec le rwanda vous voyez quoi que nous sommes des voisins éternels mais nous chercherons d'autres partenaires qui ne seront pas partenaires au rwanda quoi qu'il n'y a pas de conflit éternel en relation internationale mais quand même il y a du respect sur le plan international et la même considération c'est qu'elle a demandé même tu sais qu'elle dit c'est que toute la jeunesse nous devons nous approprier ce combat nous sommes dans une guerre qui doivent qui doit être une guerre populaire et que nous devons finir une fois pour toutes et la guerre n'est pas simplement se combattre avec ce petit pays mais nous allons nous combattre aussi avec celle là qui s'appelle des grandes puissances et nous devons nous armer jusqu'aux dents merci beaucoup espoir d'avoir été là bon dimanche merci merci à nos téléspectateurs vous devez toujours m'excuser pour ma voix puisque j'ai pas encore bien recouvré ma santé c'est que mais nous tenons toujours debout nous n'allons pas lâcher merci c'est le congo ou rien non ça c'est l'usurpation je n'ai pas encore eu cette qualité on va te chercher déjà les taux j'ai pas encore eu cette qualité dans lesquels tu vas prestes j'ai pas encore eu cette qualité en attendant mais tu seras parce qu'il faut qu'on te cherche qu'on te mette aux côtés du président tu sais que du parmi ses conseils mais toi tu ne seras pas comme d'autres là non je ferai des marchés de gré à gré je ne peux pas vous savez tant que la présidence encore fait au départ de devons rien qui cherchent à abuser de la volonté de ce qu'il dit qui continue à dire ce qu'il dit non maintenant tel général à côté maintenant tel à côté non il ya des généraux qui peuvent mieux faire la gueule moi j'avais j'avais proposé quoi que personne ne nous écoute le général ici de la police les abat van ang les commissaires les commissaires les commissaires divisionnaires il peut être un bon commandant des guerres mais pourquoi on ne le prend pas comme conseiller si effectivement mais si c'est lui qui avait le commandement de cette guerre je vous donne peut pas vivre ainsi c'est autre non bon c'est ça le sérieux policiers oui c'est ça non il fut militaire c'est ça le sérieux problème pourquoi il avait fait non c'est pas c'est pas fui l'armée pour la police non c'est pas c'est pas mais si commandant aux civils les colonels job effectivement si si moi j'étais les conseillers du chef de l'état moi puisqu'il dit jusqu'à preuve du contraire il reste il reste les garants de la nation et reste les commandes à si prennent si ça dépendait de moi moi je lui aurais dit mais excellence monsieur le président prenez le commissaire divisionnaire de la province ici donnez-lui les commandements de cette guerre et je vous dis on ne pouvait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui nous vivons puisque nous vivons ça puisque nous avons des autorités qui sont manipulables par les étrangers n'importe quoi il nous faut des autorités nationalistes pour gérer cette guerre et pour en finir une fois pour toutes nous l'avions demandé qu'il faut nous allons y aller dans cette guerre une fois pour toutes et à finir une fois pour toutes merci merci merci